Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois, ce n'est pas spécialement un épisode du wiki Alien. En fait, quelqu'un m'avait demandé en commentaire de faire une vidéo sur mes 5 Xenomorphs préférés. Et je me suis dit, pourquoi pas, une petite vidéo simple, sans pression, pour une fois, ça peut se faire. Du coup, je vais vous présenter mes 5 Xenomorphs préférés. Alors, je n'ai pas fait de classement, je vais les dire comme ça à la suite. Parce que pour 2 ou 3 Xenomorphs, je ne sais pas lesquels je préfère le plus. Mais ne vous attendez pas à quelque chose d'ultra original. Pour commencer, le drone. Mais surtout, le design du drone d'Alien de la Résurrection. Je ne saurais pas trop dire ce qui fait que j'apprécie ce design. Mais il fait ultra imposant, je trouve. J'adore l'articulation sur ces pattes qui sont reprises du runner d'Alien 3. Et surtout, ce plan. Je trouve qu'il a tellement de puissance que ça met très en valeur la créature. Il est possible que j'adore ce design parce que c'est celui repris du film AVP de 2004. Donc, c'est avec ce film que j'ai découvert Alien dès le plus jeune âge. En regardant le film en cachette, bien évidemment. Ensuite, une évidence, la reine. Mais comme vous savez, celle de Résurrection. Mais en soi, c'est la couleur de Résurrection que je préfère. Bref, je trouve le design de la reine tellement bien fait, ultra original, qui va super bien avec le Xeno de base. L'idée de la tête qui peut rentrer dans sa crête, comme une carapace, c'est excellent. Et puis aussi justement, sa couronne est extrêmement bien faite. Dès qu'on la voit, on reconnaît directement de quelle créature il s'agit. Ça la met extrêmement bien en valeur. Et permet de faire des plans très mémorables. Comme ce plan avec cette backlight qui est absolument magnifique. C'est un des plus beaux plans de l'histoire du cinéma SF pour moi. Même encore aujourd'hui, le design de la reine est inémodable. Et le seul truc qui me donnerait envie d'un nouveau film à Yen, ce serait de revoir la reine animée avec des technologies d'aujourd'hui. Mais ça, c'est pas une raison assez forte pour vouloir vraiment un nouveau film. L'impératrice. Mais surtout celle du jeu AVP de 2001. C'est une reine normale, mais c'est le design de la crête qui est ultra bien trouvé. Une crête à deux couches. Ça montre vraiment que c'est une sur-reine, entre guillemets. Là pour le coup, je sais pas trop quoi rajouter de plus. C'est vraiment la crête qui fait tout sur celle-là. Une des autres castes de Xeno que j'adore, c'est le Praetorien. J'aime beaucoup le redesign d'Alien Fireteam, mais je pense que je préfère encore de loin celui d'AVP de 2010. On a vraiment en face de nous un warrior plus massif, mais avec une crête très semblable à la reine. Il reste très cohérent dans l'évolution de la créature. Il paraît vraiment dangereux et rajoute un côté assez effrayant. Je le trouve même encore plus cohérent par rapport à Fireteam. Et je crois qu'on a jamais vraiment eu un design aussi précis du Praetorien. Je veux dire que par exemple dans Extinction, il ressemblait littéralement à une reine. Enfin voilà. Pour moi, ce serait la seule case de Xeno vue dans l'univers étendu, ou je serais partant pour le voir dans un film ou une série. Et pour terminer, franchement, je sais pas trop. Mais j'ai envie de mettre le Praet d'Alien. Celui de Rekuiem. Malgré le fait que je trouve qu'il y a un problème de proportion sur le costume entre la tête qui semble un peu trop grosse par rapport au corps, je le trouve vraiment très très réussi. Mais à part ça, c'est pour moi la meilleure version du Praet d'Alien que l'on connaît. Le mélange Alien et Predator fonctionne parfaitement. Et avec le petit détail à l'arrière du crâne qui montre justement qu'il s'agit d'une jeune reine. Ça y est, voilà mes 5 Xenos préférés, je pense. Bien sûr, comme dit en début de vidéo, ce n'est pas un classement, mais juste une liste. Je pense que ce sont les 5 types de Xenos que je préfère. Pour le Praet d'Alien, en vrai, je l'ai mis ici, mais je pense que je peux facilement le remplacer par un autre Xeno. Dites-moi, quels sont vos 5 Xenos préférés en commentaire ? Et sur ce, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada